Rodrigo Cossi reçoit le maillot de Sadio Magno. Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette session des news. Monsieur des news, c'est plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Et au menu de ces news, on a plusieurs informations. On parlera, monsieur de Rodrigo Cossi, on va parler de Saturne et Alabe, Mathéo Arlenvy, Gennon 3. On parlera de beaucoup de choses et tirage au sort, Ligue des champions déjà des Béninois engagés dans cette compétition. Et la commission, bien sûr, qui va statuer sur le cas des événements du Stadeur de l'Amitié lors de la rencontre Béné Sélégal. On parlera d'un transfert d'un joueur qui joue dans le championnat Béninois. Donc, restez scotché du début jusqu'à la fin afin de décortiquer toutes ces informations avec nous. Ultime journée de la Super Ligue Pro. À suivre en direct, dimanche 25 juin 2023, à 16h sur l'ORTB, le match du couronnement du champion. Coton FC, ASVO. On démarre cette session des news avec Rodrigo Cossi qui a reçu le maillot de Sadio Mane. Vous avez vu, juste après la rencontre Béné Sénégal, Sadio Mane a été, bien sûr, accompagné dans la vestiaire sous escorte policière, bien sûr. Vous voyez, Rodrigo Cossi est allé, bien sûr, dans la vestiaire sénégalais. Il a pris le maillot, bien sûr, de Sadio Mane et il a fait cette photo. Et ça a créé beaucoup de tollés sur la fois les gens ont donné leur avis à comme quoi nos stars aussi ont des stars. C'est-à-dire, notre Rodrigo Cossi a, lui aussi, sa star qui est Sadio Mane. Sadio Mane, c'est une star planétaire. Sadio Mane, ce n'est plus un Sénégalais. Sadio Mane, c'est un Africain, tout simplement. Et il a pris le maillot. En tout cas, c'est bien et on veut, bien sûr, ce genre de convivialité. D'autant qu'après le match contre le Béné, le Sénégal a rencontré, bien sûr, le Brésil et a gagné ce match 4 buts dans la vie. Satounet Alagwe et Matteo Arlevi ont rendu visite, bien sûr, à l'Académie Etalon FC. L'Académie Etalon FC qui a évolué en ligne régionale cette saison. Et, oui, cette académie, bien sûr, l'oeuvre, il paraît-il, de Omar Tumogo et Olivier Verdon et certains, ils sont beaucoup de footballeurs. Laurent Diafou, bon, ça dépend, beaucoup de footballeurs à avoir, bien sûr, cette académie, accompagnant, bien sûr, ces jeunes. Et, oui, en rendant visite à ces jeunes-là, ça va booster leur morale. Ça va leur permettre de dire, ah, nous aussi, on peut faire comme les grands-fois, on peut faire comme nos amis et venir, bien sûr, à ce niveau-là. Jouer en sélection nationale, pourquoi pas jouer en Ligue française. Gainotro a été reçu à l'USS Kraki, Union Sportive de Semekraki, le centre de formation de l'USS Kraki. Notons que l'équipe première de l'USS Kraki évolue en troisième division. Le centre appartient à Mabla Oké. L'entraîneur principal de ce centre à nom, Edwin Kodjo, et ce centre a reçu le sélectionneur national, Gainotro, qui a à cœur, bien sûr, de rajeunir cette équipe béninoise. Donc, ça lui a permis de voir des jeunes et il a même souhaité qu'on ait des centres à l'image, bien sûr, de l'USS Kraki à travers tout le pays. Parce que, vraiment, ce qu'il se fait, de ce côté-là, c'est un boulot exceptionnel. Et il a vu aussi les installations de l'USS Kraki. Il y a eu même un match amical qui a été organisé, un match qui a été joué, bien sûr, à 7h17, en rencontrant cet IBDF pour ce centre de formation. Les événements du stade de l'amitié, il y a eu une commission qui a été mise en place pour statuer sur ces événements, pour faire bien sûr des rapports à sa tête. Jean-Marc Adjovi-Bocor, vous savez que, bon, au stade, il y a eu des événements, des échaufferies, des supporters qui sont passés de la vie à prépare. Donc, nos condoléances aux familles éplorées et nous, ce qu'on souhaite, c'est que, bon, en tout cas, qu'on puisse situer les responsabilités et voir qui a fauté, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et qu'une fois le rapport sorti, qu'on puisse publier ce rapport pour que les béninois puissent être au courant. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand le rapport va sortir maintenant, on ne va plus avoir des nouvelles, on sera là et, bon, on ne va plus rien entendre. On va nous dire, bon, on a dédommagé les victimes, on a dédommagé les parents des victimes, tout ça, là. Non, non. Maintenant, le rapport devra être déposé déjà le 5 et le 20. C'est-à-dire, le 5, il y aura déjà un premier rapport qui sera déposé et le 20, il y aura un second rapport qui sera déposé. Tirage au sort, Champions League, Ligue des Champions, premier tour, bien sûr, il y a le FC, Faroula Constanta qui est engagé, le club, bien sûr, de Kiki David, engagé, bien sûr, dans cette compétition. Nous rencontrons un chéri pour Tiraspol, l'ancien club, bien sûr, de Kiki David, aussi, qui est un club de la Mordavie. Et ils vont rencontrer Faroula, bien sûr, le 11 juillet, le match va se jouer, le match Ali se jouera à Faroula Constanta ce 11 juillet. On espère que Kiki David sera en forme au pouvoir affronter cette rencontre. Kiki David, notons qu'il n'a pas joué le match contre le Sénégal, il n'était pas sur la liste. D'aucun parle de blessure, d'autre parle de, bon, choix de l'entraîneur et tout et tout. En tout cas, on attend Kiki David de pieds firmes. On va tenir avec cette information qui concerne un transfert d'un joueur évoluant dans le championnat Beniglois. Rekado Aletorni, Rekado Aletorni, il évolue de l'autre côté de Proton FC. Et on apprend que, bon, le joueur va s'envoler en Turquie, en Turquie, deuxième division Boulos-Opoulou, en deuxième division turque. Et il va partir avec Issa Razak Bené, son autre coéquipier. Notons que cette saison, Rekado Aletorni et Issa Razak Bené ont fait une saison monstrueuse, ces gamins. Et, vous voyez, ils vont encore jouer. Ils vont encore jouer les derniers matchs contre Lazvo, certainement. Et on les attend. Le 1er juillet déjà, le 1er juillet, vous voyez, les clubs se préparent. Le 1er juillet, ils vont faire, ils ont suivi des tests et tout et tout. Bon, est-ce qu'ils vont intégrer directement à l'équipe première de Boulos-Opoulou, la question va se poser. Maintenant, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que les joueurs Beninois ne signent pas directement. Ils vont signer, rester d'abord en réserve, faire ci, faire ça. Vraiment, moi, ça ne me touche pas particulièrement. Il faut que les managers de ces joueurs-là travaillent, si ces joueurs ont réellement du manager. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est qu'ils n'ont pas de manager. Et c'est quand, une fois le contrat a terri, que, bon, on commence pas à chercher les managers à gauche et à droite. Il faut que Ricardo Aletorni puisse intégrer directement. Les autres pays, Mali, Sénégal, Burkina, les gens intègrent rapidement et directement les équipes là. Mais nous, on est obligés de faire les tests. On va faire les tests par-ci, par-ci, par-là, tests physiques, tests temps, tests temps. Et ça nous fait perdre du temps. Et à des moments, même ça, ce n'est pas concluant. Vous voyez, il faut que nos joueurs soient mieux considérés, disons. Parce que le Bénin n'est pas un petit pays de football. On joue contre le Sénégal, on bat le Sénégal, le Sénégal fait, on fait match, on est contre le Sénégal, le Sénégal va battre le Bénin sur le Brésil. Donc voilà, voilà les quelques informations que je tenais à partager avec vous dans cette session d'émission. J'espère que vous allez faire vos analyses. Et on essaiera d'en débattre dans notre espace en commentaire, vous avez à vos avis. A tout à l'heure pour de nouvelles informations, c'était moi. Alors, il reste au premier de 3 août sur les finances du football, l'industrie musicale. C'est pas l'op, c'est Jouky Travail. En ocaire, c'est Jouky Travail.